Bonjour et bienvenue pour le sixième épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge ! On se retrouve à l'entrée de la route 3 avec l'équipe qui a quasiment pas changé, à un niveau près, donc Cracillule qui me semble apte à un niveau de mémoire, au niveau 16, Métalifant, niveau 17, Néandita, niveau 17, en phantaménétique, Raptor, juste un temps, niveau 17, et Ekawen, niveau 17 aussi. Donc, comme vous le constatez, il y a un Pokémon qui a pris un niveau, j'ai fait une revanche sur la route 1, j'ai pris quelques baies, et surtout je suis allé chercher la canne à pêche, dans la maison de la route 1, chose que j'ai oublié à la fin de l'épisode précédent. Donc j'utilise un repousse sans tarder, et comme rien ne l'interdit en Nuzlocke, et oui, je suis fait pêcher pour ma première rencontre de la route 3, donc je sors ma canne à pêche, pour avoir un Pokémon aquatique. Ok, ça n'a pas marché. Allez, tu vas mordre ou pas ? Donc apparemment, la pêche, c'est comme le rubis et le saphir, c'est assez chiant, il faut appuyer sur A en moins d'une seconde au moment de sa mort. Sinon, bah, on rate la touche. Et il faut le faire 6 fois avec la méga canne, hein, sachant que c'est génial de la méga canne. Bon, bref. Nous avons une Venouille Femelle, niveau 10, c'est génial. Attaque piqûre. Ce n'est pas très efficace. Prenons pas de risques, poudre de dos. Venouille Femelle, maintenant on peut lancer la Pokémon. Pokémon, go ! Mimons le geste, comme dans Pokémon Let's Go, et voler Pikachu. Et hop, j'ai capturé une Venouille, puis Pikachu ! Les données de Venouille sont rajoutées au Pokédex. Pokémon crapaud rond. Ce Pokémon est rarement vu en train de marcher à cause de son poids. A la place, il roule pour se déplacer. On le trouve aussi au fond des états. Oh bah oui, des surnoms ! Alors, surnom déjà déterminé à l'avance. Ça sera donc... Quoi ? Qui veut dire crapaud ? La racine pour crapaud. Lui et... Quoi Winé ? Crapaud bleu, c'est vrai. Enfin, grenouille bleu, ça veut dire. Découvrons sans tarder notre nouvelle recrue. Animé, bien sûr. Vous l'aurez remarqué, maintenant c'est animé. Venouille désormais animé ! Bonne persévérance, modeste de nature. Corsin. Hum, ça m'a l'air... Alors, modeste, ça augmente l'attaque SP, ça baisse l'attaque... Ouais, ça m'a l'air assez sympathique. Bon, bah bienvenue dans l'équipe. Quoi Winé, hein. Oh, j'ai gâte sans su ! J'ai gâte sans su ! Attends. C'est une attaque cheatée, ça, en plus. Euh... CT. Je vais tout de suite voir ça. Euh... 5 ACT. Surtout si elle est montée à 75 de puissance, hein. Oui, oui, oui. Ah, lui, il est pas apte. Tiens, ça serait intéressant de lui apprendre ça, quand même. Bon, faute de mieux, on va lui apprendre, Giga Sensuel. Oui, parce que je rappelle, les CT sont illimités dans ce jeu. Ah oui, ça a bien été buffé, bon, le buff de la génération 5. Parce qu'avant, c'était 60 de puissance. Est-ce que je baisse ? Alors, c'est spécial. Je suis pas sûr de garder l'attaque tout le temps, mais en moins, j'aurai une attaque qui va me heal. Allez, on va enlever sur l'insecte. Ouf ! Je vais me faire une attaque de type plan dans mon offset. Alors, qu'est-ce qu'il disait, là ? Donc, donc, comme je disais, bienvenue à Kualunue, mais le temps de cet épisode, je vais pas l'entraîner tout de suite parce que ça prendra du temps, il restera... Euh, voilà. Hors caméra, entre l'épisode 6 et 7, je l'entraînerai pour le mettre au niveau des autres. Alors, sans tarder, faisons les dresseurs. On va mettre Tinker et ses comptes sur lui-ci. Raison stratégique. Point d'exclamation dans ta tranche. Oui, c'est moi qui te parle et qui te surprend. J'aime pas quand eux me foutent leur point d'exclamation. Et voilà, c'est ce que je viens de capturer en plus. Un miné qui tire la langue. Alors, pour info, j'avais une chance sur trois d'avoir un Enupio et deux chances sur trois d'avoir celui-ci. Alors, on lui fait quoi, du coup ? Coup de boule. Super, il a flinché. La chance est avec moi. Au revoir. Un petit Pokémon... Attends, je regarde juste un truc. Il a bien corse, hein ? Euh, corse, hein ? Ouais, c'est bien ça. C'est assez cheaté comme Camus, c'était spécial, hein. Euh... Coup de boule. Euh, coup de boule, regarde. Oh, il a encore flinché. Merci, le Hux. Vous remarquerez que le dresseur, là, c'est un peu dresseur dans le milieu de la route. Niveau 15, déjà, hein. Je dois admettre que c'est pas mal d'avoir tes parents qui se suicident toi. Merci d'avoir écouté. Bon, ton objet, Niantita, merci. Du repousse. Alors, j'ai pris l'objet, oui. Encore un objet, anti-brûle. On va attendre patiemment que le repousse terminé. Euh, non, non. Surtout pas de repousse, c'est bon. C'était juste le temps de la première capture. Mon frère et moi, préférons rester ici. On peut aussi vivre plein d'aventures à l'intérieur. J'y crois pas. On vit près de la plage et c'est tout ce que mes enfants veulent faire. C'est rester à l'intérieur, mais qu'ils jouent en jeu vidéo et qu'ils lisent. Mais ils ne veulent jamais jouer sortie. Ou une PS3. Maman ne comprend pas pourquoi je déteste le sable. C'est rigueux, ça gratte et ça se planque partout. Alors, on a le droit à un petit objet. Filet-bol. Oh, c'est sympa. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La mer est si vaste. C'est pas vrai. Ah, si seulement j'avais quelqu'un avec moi pour admirer l'océan. Oh, attends, j'ai mes Pokémon. Je ne suis jamais seul quand je suis avec eux. Ok, bon, c'est un PNJ qui fait figuration. Bon, ça change un petit peu des dresseurs qui nous foutent des points d'exclamation dans la tronche. Par contre, il va y avoir beaucoup de Pokémon aquatiques. Vu que ça traîne à côté de la plage. Donc, on va mettre Néandita en premier. Je te défie la petite. Ma maman vient de me donner un Pokémon pour jouer. Flotte en l'eau, on veut se battre. Hello. Alors, euh... Allez, on va se charger. Parce que je sais que je le WAN, je ne sais pas. Il m'a foutu de l'acide. Ah, attaque éclair, Néandita ! Ah, il a quand même résisté. Il m'écrase la face. Achève le attaque éclair. C'est super efficace. Ah, je pensais qu'ils étaient forts. Trois petits points. Mes enfants sont adorables, mais qu'ils sont exigeants. avec la musique du débutant. Oui, je sais. Il faut que je prenne l'objet de Néandita. Rappelle. Qui ne sert à rien ? Je te défie, toi ! Hé, joue à Pokémon ! On joue déjà à Pokémon. Flotte en chemin, il va se battre. Oh, 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 putain, putain, putain ! Je pensais pas qu'il y avait un Pokémon de type seul. Est-ce que je peux switch ? Est-ce que je peux switch ? Parce qu'il a une chance sur deux d'avoir piège. Oh, oui ! C'est bon. Putain, j'ai de la chance. Je connais quelqu'un en Uslock qui a perdu son Taminetik justement contre un... l'évolution de Glézard. Alors, euh... J'y a sans-suit, du coup. Petite frayeur, j'avoue, là. Voilà, petit sol. Vous imaginez sur un Pokémon électrique ce que ça fait, hein. Allez, au revoir. La chance, putain. Je me suis dit, il a un Pokémon aquatique et il me sort un Pokémon de type seul. Même si je suis super fatigué, maman, je vais rester ici toute la journée. Je pense qu'ils aimeraient bien changer la place avec, euh... Vous voyez, la maison que j'avais visitée tout à l'heure. Bon, ben, euh... Dresseur suivant, hein. J'avoue que ça fait comme... Un peu peur, là. Parce que j'ai le même niveau que les Dresseurs de la route, déjà, hein. Je te défie. Pourquoi chaque fois que j'ai dit enchant mes Pokémon préférés, ils me regardent bizarrement ? Fille de juine, je vais se battre. Miaou. Allez, on va essayer de faire battre un peu tout le monde. Tranchère. One shoot. Un petit TF niveau 15, déjà. Ça fait peur, hein. Vas-y, attaque en premier. Tranchère. Attaque, vive l'attaque. Achève-le. Je pense qu'il va y avoir une session d'XP dans Talentin, hein. Faut le dire. Je commence à avoir un petit peu peur. Attaque, tranchère. Quand les simples Dresseurs se rapprochent mon niveau dangereusement, je n'imagine même pas ce que c'est dans les champions d'arène, hein. Atteissage. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, ça fait une attaque de heal. Alors, Verseuse, j'hésite à la garder. Tornade, ça fait tout bon, de toute manière. Allez, homme de moi. Ne laisse pas les autres décider ce que tu dois aimer. Provide de ce qui te fait plaisir. C'est comme ça que je fais ma vie. Sérieusement, pourquoi une fille n'aimerais pas les installer? Ils sont trop cool. C'est vrai. Mais t'as plus des Pokémon de vol que l'insecte, là. Et normal. Bon. Et normal. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans cette route? Euh... Oh, il y a un objet. Pierre haut. Oui, ça gratte. Je sais. Alors, je vois qu'il y a un escalier ici. Des zones herbes. Premier Pokémon sauvage de la zone. Féline d'elle. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé un repousse, hein? Surtout que l'évolution finale de ce Pokémon, c'est un... Un Monaflimite bis. Donc, vous avez compris, avec la capacité... Paresse. Oh! Point d'exclamation Matatron, je t'ai surpris! Et tu vas combattre les insectes. Tant mieux, j'ai un Pokémon de volant premier. Tranchère. Oh, c'est quoi, ce Pokémon, là? Attaque Tranchère! C'est super efficace. Et un coup critique. Du coup, ça le tue royalement. Oh, grosse cellule! Un inné, bien sûr. Niveau 19, le piaf, hein? Ok, poursuit en massacre. Et oui, comme le dit Ondine, les oiseaux mangent les insectes. Et Shenippon est un Pokémon insecte. Trop cool, il est un Pokémon oiseau. T'as compris, Sacha? Ah! Allez, rend! Je te mets dans le Poképod. Je connais une piaf qui s'est bien égalée, du coup. Et le Camo, il a fait... Un bon repas d'insectes. Les oiseaux mangent les insectes! Oh! Pour l'exclamation de la tronche. Je dois travailler sur un bateau de croisière. Pas dans la plage. Ma remarque, c'est battre. Oh, tant que j'ai l'avantage, par le type. Attaque Tranchère, s'il te plaît. C'est super efficace. L'inuption, c'est gentil, ils ont tous l'avantage... Ah, il a raté son attaque. Je t'ai dit attaque tranchère. Niveau 6, le nid, le nid, le tour. Bon, je switch. Ah, mais c'est niveau 17. Non, tu te le joues, c'est bon. Attaque Tranchère. Il a pistolet à hausse, c'est pour ça. Bulldo, carrément! Putain! Il a fait combien de dégâts, là? Est-ce que j'ai un Pokémon qui résiste à l'eau? Attends, j'ai combien de bulldo, c'est spécial? J'ai 31 de défense P. Il est en dit tailleur et celui qui prétend qu'il est le mieux. Bon, je vais pas prendre de risques. Euh, sac. Ok. Objet de combat, non. Soin. Super potion. Ah putain, si j'ai un coup critique, je suis mort. Si j'ai un coup critique, je le perds et je peux pas le tout shot, putain. Ah putain, t'empêche, je vais prendre le risque. Pas de coup critique, pas de coup critique, s'il vous plaît. Putain, c'est bon. C'est bon, je l'achève, allez. Non, là, il faut que j'xp, il faut vraiment que j'xp, là. Là, j'avais une chance sur 16 de perdre un K1. Oh là là. Bon. Potion, hein. Potion. Soin. Objet de soin, c'est où ça? Encore une super potion, allez. Voilà. Neandita, ton objet stoppé. Merde. Mais, non, mais. Arrêtez avec vos... Tant pis. Je veux juste récupérer l'objet de Neandita, bordel. Putain, et en plus, c'était mon Pokémon le plus fort et... D'où l'intérêt d'experler le Pokémon O, parce que j'ai une faiblesse dans mon équipe face à un type O. Ça, c'est clair et net, hein. Euh... Qualine est changé... Euh, non. Je m'écris en premier. Du coup, ouais, on va mettre lui. Bon, on va comme finir cette route. On va finir cette route. Un objet. Un pouce. C'est quoi, ça? Ouais. Je te défie. Pourquoi tu viens me gêner? Je m'entraînais quoique. Karateka. Fais aux rouges. Allez, admirons le type fait en travail. Ah, il me fait encore plus de coups critiques. Ah, il a l'initiative. C'est bon, c'est bon. Le temps quand même s'il fait des coups critiques. Ouais, je connais quelqu'un qui a perdu son Nenu Pio, euh, en Uslock à cause d'un combo Griff qui a touché 5 fois avec des critiques. C'est bon, tu tankes, tu tankes. Je sais que c'est pas stable. Mais là, je devrais pouvoir l'achever maintenant. C'est bon. Ah, putain, un PV. Trois... Il fait trois dégâts. Non, c'est bon. Allez, j'ai gassé, on suit, achète-le. Toujours un coup d'avance. Voilà, coup critique. Dans le cas de pied, il me fait 30 dégâts. S'il fait 5 critiques, toucher 5 fois. Je sens que les potions ont claqué pas mal sur cette route, hein. Mais, t'as gagné, je devrais m'entraîner d'alentage. Attends, j'ai une guêpe qui traîne là. Voilà. Enfin, un front qui est rentré dans ma chambre. Ne me gêne pas. Merci, je devrais m'entraîner. Un dardanian. Encore un dresseur, encore un dresseur. Attends, on va être prudent. Sac, potions, utiliser. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Non, mais c'est bon. C'est jamais. Alors, toi, t'es un campeur. Je sais pas ce que tu as comme pokémon en premier. Ouais, mais s'il y a un pokémon de type sol, je fais comment ? Bon, attends, échanger. On va mettre Roanar en premier. Allez, il n'a pas XP. Je te défie ! Non, c'est moi qui te mets pour l'exclamation. Quel bel endroit pour les combats ! Elle va me sortir encore des pokémons niveau 19. Chouettons ! Alors, chouettons, type norme à un flamèche. Vive attaque ! Combien de dégâts ? Ouah, t'as été brûlé ! Donc ça fait un joli debuff d'attaque, qui même en cas de coup critique, il est toujours appliqué le debuff. En plus, je peux pas switcher entre les combats. Miaou. Je switch, je vais pas prendre le risque. Tinker assez. Et je te fais un tour gratuit. Ok, bah, il m'en va. Et toi, plaisir. Attaque. Euh... On va jouer stratégique coup de bout. On va baisser sa précision, comme ça. Ok, vas-y. Celia est débile. J'ai une initiative, ça c'est bien. Il a flinché. Allez, encore un coup de boule dans sa tronche. Au revoir. Oh, chouette, c'est tout chouette. Coup de boule. Niveau 16. Oh là là. Attaque retour. Bon, bah mes Pokémon restent jolis. Bureau est génial. Les autres cendres sont nuls. Allez, on prend les baies. Ah, des nouvelles baies, ça. Un objet. Ah, la route est finie, la route est finie. Oh là là. Ouf, ouf. Fini la route. Je sais que je suis un campeur, mais c'est tellement bon d'arriver à une ville après temps de combat. Ah, oui, c'est sûr. Bureau est une ville charmante. On ne te connais pas, mais tu n'es pas d'accord avec moi. Alors, je ne sais plus quelle musique c'est. Il me semble que c'est la musique de Kermin-sur-Mer. Tu sais que tu es le premier à venir jusqu'ici, cette semaine. Il y a toujours un gardien qui nous accueille à l'entrée de la ville. Tu viens probablement de la ville de Moki. Cet endroit est horrible. C'est sûrement pour ça que tu es fasciné par la ville de Burol. Je peux le voir dans tes yeux. Ah, est-ce qu'il y a des promotions ? Non, pas de promotions. Des super bols. Tu n'as pas assez d'argent, c'est ça ? Allez, on va voir ce qu'il y a en caisse. Poké ball, super bol, super potions. Il y a les super bols, ça y est. Bon, vu les frères que j'ai eu dans la route, vous l'aurez compris, j'ai absolument pas le niveau pour l'arène. Ça, c'est intéressant, ouais. Ah, on ne peut pas accéder au PC, là ? Est-ce que Burol Q, c'est l'école ? Non. Non, il n'y a rien sur le tableau ? Oui, je vais monter en haut. Oula, d'accord, non. Non, je sens une arène. Je me dis, il y a des combats. On va éviter de combattre. Alors, euh... Ok. Pokémon argent... Maintenant, il faut des médicaments pour faire un... Esterig. Alors, on va visiter la ville, du coup, hein. Voilà. Pour finir tranquillement l'épisode. L'exclamation est une travée dangereuse. Heureusement, le Pokémon peut ressentir des boumins avant moi. Donc, je peux évacuer. Attends. Taverne aime les grottes. Il parie qu'il a grandi dans l'Undol. Il a donc construit son arrêt dans une grotte. Il utilise les Pokémon des grottes en combats. Intéressant. Biroler. Je me demande pourquoi ils en aînés dans la ville. Ouais, Pokémon bleu meilleur jeu au monde. Je viens juste de battre les méchants de la zone du jeu. Et oui, donc, à l'inter de ce jeu, les PNJ jouent à Pokémon. Eh bien, un étranger. Bienvenue à Birol, une vraie ville. C'est une vieille ville minière et la plus grande. Et j'ai l'issue des mines qui se trouve en bas, dans l'arène. Birol, ville des grottes. Quand ils nous se parlent, on n'allait pas à l'ouest. Parce qu'on n'aime pas Moki. Ils n'aiment pas Moki. Eh mec, non, je ne peux pas te renfronter. Mais écoute, ce champion d'arène ne le prend pas à la légère. Il est bien plus fort que Maria de Neotech l'été. Je le sens bien. Allez, on va soigner tout ça. Soupir. Chouettons évoluent au niveau 21, une sorte de chasse chouette. Encore plus du veut de thé. Bon, ok, soin de Pokémon, c'est fait. Qu'est-ce qu'il reste à explorer dans cette ville ? Le parc. Bon, pour info, il n'y a pas de Pokémon à fichier ici, malheureusement. Donc, pas de Pokémon demain pour cette ville. En tout cas, c'est joli de la map. Là, j'ai un caillou qui me dit, la reine est dans la grotte. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Ben, oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ils vendent les heures médicinales. Une poudre médicinales très amère. On va éviter parce que les Pokémon n'aiment pas ça, ça fait baisser l'amitié. C'est de la torture pour eux, voilà. C'est des herbes de torture et ça fait baisser le bonheur. Pour l'attaque retour, c'est pas bon. En fait, c'est si possible que je n'ai rien à faire. C'est quoi ça ? Ok, donc on a accès à la... Ok. Le nom de la route ne s'affiche pas. Attends. Oh, il y a un petit bug là. Je vais demander un truc-ci. GPS. Poképod. GPS. Prairie de bas. Et là, ça s'appelait comment ? Chemin de la brise marine. Ok, bon. Bon, on retourne à Birol parce que... Bah tiens, voilà. Prochain épisode, j'irai capturer le Pokémon de cette zone. Voilà, la première chose que je ferai. Une fois que je vois XP, bien sûr. Et ça sera hors caméra, l'XP. C'est bon, je vous ai... Parce que là, j'en ai en moins pour une heure. Alors ça, donc c'est l'arène. Qu'est-ce qu'il dit rapidement ? Tiens, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a encore sponsorisé par Volvic ? Volvic ! Eh oui, sponsor officiel des arènes de Tandor. Bonne chance pour la suite, je crois en toi. Arène de Birol. Ok, bon, ça sera pas pour aujourd'hui. La grotte du maître des fouilles. Bon bah, j'ai tout exploré, donc... Allez, on va sauvegarder là. C'est bon, fin de l'épisode. Non, y'a pas de pêche, désolé. Euh... Sauvegarde. Là, je regarde juste un truc sur mon PokéBod. Est-ce qu'il y en a... Oula ! Il y a des revanchards là. Préf... Bon, bon, j'irai les faire hors caméra. Euh... Sauvegarder, donc. Voilà, merci d'avoir regardé... Cet épisode. Et on se retrouvera donc pour l'épisode 7. Ça sera probablement l'arène de Birol et la capture du premier Pokémon de la route 4. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.